Alors oui, je me suis perdu, je me suis aveuglé en m'imaginant d'autres histoires. J'étais la femme de ma vie. Et on est toujours connectés. N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Le samedi 28 octobre, soit 17 jours après la découverte du corps de Marwan Béroni, l'acteur qui jouait le rôle d'Abdel Fadalla dans la série télévisée « Le plus belle la vie » est diffusée sur France 3, les funérailles de l'acteur ont eu lieu. Marwan avait disparu dans la nuit du 3 août dernier à la suite d'un accident de voiture. De nombreuses personnalités étaient présentes, parmi lesquelles David Bayot, qui considérait Marwan comme un frère, Elodie Varley et son compagnon Jérémy Pop, Cécilia Ornus, Fabienne Cara, et son ancienne compagne Colline Dinka. A cette occasion, ses collègues de jeu lui ont rendu un dernier hommage. Fabienne Cara a partagé sur son compte Instagram, « Ton départ crée un vide que personne ne pourra combler, mais ton sourire et ton amour laissent une présence indélébile. Je t'aime, idiot. Prends soin de lui là-haut, nous essaierons de faire aussi bien que toi pour ceux qui restent ici. Trouve la paix. » David Bayot a écrit, « Avoir été aimé si profondément te donne à jamais une protection contre les autres, même lorsque la personne qui a manifesté cet amour n'est plus là. Cet amour demeure ancré dans ta chair, Marwan. » Jérémy Pop a partagé ses mots, « Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si toutes les étoiles riaient. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. » Enfin, Laurent Kéruzoré s'est adressé à l'acteur de 34 ans en disant, « J'espère qu'on t'a fait rire, petit prince, avec ce sourire que nous aimions tant. » De nombreux acteurs de la série quotidienne de France 3 avaient déjà exprimé leurs hommages sur les réseaux sociaux. David Bayot avait écrit, « Nous avons appris, grandi ensemble, partagez tant de moments que je chéris précieusement, même nos disputes et nos désaccords ont contribué à faire de moi quelqu'un de meilleur. » Merci. Elodie Varlet avait également adressé un message touchant à l'interprète d'Abdel Fodala, « Merci pour ta générosité, tes mots bienveillants, ta sensibilité, nos fous rires. Merci de nous avoir tant aimés. Tu étais si fière de notre famille. » Elle était en couple avec Jérémy Pop, un autre acteur ayant joué dans la série, et elle a ajouté, « Tu es celui qui a tout de suite cru en cette histoire d'amour qui a changé ma vie et qui a donné naissance à deux poppies, comme tu les appelais, et ça, ça restera à jamais. » Sous-titrage ST' 501